Donc Twitch, une plateforme de streaming à la base pour les gamers, est en train de basculer de plus en plus vers un autre format, et c'est un format politique. On voit ça ensemble. Et je sais qu'il y en a qui vont tout de suite dire, en voyant l'intro de la vidéo, que je suis un ignorant belliqueux, parce que Twitch a déjà depuis longtemps proposé d'autres formats. Alors, je ne suis pas un expert à la base déjà des réseaux sociaux, je suis encore moins un expert de Twitch, qu'il y ait eu d'autres projets sur Twitch que le streaming du jeu vidéo, je veux bien vous croire, il n'y a pas de souci, qu'il y ait déjà eu de la politique avant, qui a été fait sur Twitch, pareil, je veux bien vous croire, il n'y a pas de souci. Là, c'est juste qu'en fait, on est monté d'un degré, on a atteint un degré un petit peu supérieur, avec notre ami Samuel Etienne, et sa chaîne sur Twitch. Et ça m'intéresse parce que, donc c'est une chronique que je suis, la chronique de Samuel Etienne, j'avais déjà fait une vidéo, dans mes dernières vidéos justement, sur l'émission avec l'invitation de François Hollande, où je commençais déjà à évoquer le fait que c'était en train de se politiser, et que c'était en train de s'orienter, vers quelque chose qui ne sentait pas très 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 bon, à savoir, est-ce que c'est la politique qui s'invite sur Twitch, ou est-ce que c'est Twitch qui invite la politique, est-ce que la politique ne se serait pas infiltrée elle-même, en fait, sur Twitch, par le biais de Samuel Etienne ? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser, et on commence à avoir un petit peu plus de réponses, on voit que là, il y a une entourloupe, pour moi, je vous donne mon humble avis, moi ce que j'en pense, personnellement, je trouve qu'il y a eu une entourloupe, il y a eu un mensonge de Samuel Etienne, et on va voir ensemble, parce qu'il y a des non-dits, il y a eu une façon de faire, il a réussi, il a eu une façon de faire, cet homme qui est très 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 professionnel, et donc forcément, il a utilisé, il a abaissé des leviers psychologiques, pour arriver là où il en est actuellement, on va voir ensemble, et il y a du mensonge et de l'entourloupe. A mon avis, encore une fois, c'est mon humble avis. Donc, on est sur hightech.fr, et c'est un article de Cromerite, et donc, qui nous dit, donc, Twitch, Samuel Etienne, invite Jean Castex sur sa chaîne, et provoque un véritable tollé. Je tiens quand même à préciser, que j'ai absolument rien contre Samuel Etienne, qui, au demeurant, doit sans doute être un homme tout à fait sympathique, dans la vie de tous les jours, j'en sais absolument rien, je ne le connais pas. Il présente, à la base, il présente Question pour un champion, qui n'est pas du tout une émission que je regarde, que je n'ai jamais vraiment regardée, même avant qu'on c'était Julien Lepers. Donc, je n'ai rien contre lui, je n'ai rien pour lui, je m'en fous en fait. C'est juste pour, j'essaie de décrypter, d'expliquer un peu ce qui se passe. Ce qui est en train de se passer. Donc, la plateforme Twitch prend, depuis quelques années, donc une part importante dans notre quotidien, et elle a récemment encore plus été mis sur le devant de la scène. Mon micro me fait chier. Je te mets comme ça. Alors, l'arrivée de BFM TV sur Twitch a en effet, une saoule, je vais le tenir comme ça, je crois, a en effet beaucoup parlé d'elle. Alors, ouais, donc il y avait l'arrivée de BFM TV, c'est pareil, j'en avais fait une vidéo là-dessus. Ils se sont complètement plantés, BFM TV, eux, ils ont voulu venir jouer les intermédiaires de la news sur Twitch, et ça, ça ne s'est pas bien passé. Et d'ailleurs, tu vois, encore une fois, ce n'est pas anodin, tout ça, ce n'est pas anecdotique. Il y a une vraie machine qui est en train de se mettre en place médiatique pour venir, pour prendre part sur Twitch. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent chercher un public qui ne va pas de lui-même sur certaines chaînes comme par exemple France Télévisions, France 2, France 3, et les autres chaînes de France Télévisions, ainsi que d'autres émissions d'informations. Et donc, ils n'arrivent pas à faire passer le message qu'ils voudraient faire passer. Alors, tu vas dire, les chaînes d'information ne sont pas là pour faire passer les messages, normalement, ils sont neutres. Normalement, ils sont neutres. Je t'invite à aller voir Journaliste International, je prends un truc comme ça, ça s'appelle comme ça, où tu peux voir, en fait, les zones par couleur par rapport à leur liberté d'expression. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mets du table sur Google, tu vas trouver, tu verras. Et nous, on devrait être dans le vert, les Français, la France qui se targue à chaque fois de la liberté d'expression, etc., on devrait être dans le vert. On n'est pas dans le vert. On n'est pas dans le rouge, mais on n'est pas dans le vert. On est jaune-orange, je crois, tu vois. Donc, quand je dis qu'ils veulent faire passer un message, ils veulent faire passer un message. Donc, j'en étais où ? Donc, l'arrivée de BFM TV. Donc, En effet, encore plus récemment, ce sont les invités de Samuel Etienne, le journaliste qui a pris le relais pour présenter Question pour un champion après Julien Lepers. Et c'est bien de rappeler qu'à la base, Samuel Etienne, c'est donc un journaliste. C'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler parce que lui, attention, voilà ce qu'il dit de lui. Il dit que lui, il est, donc, entre guillemets, voire des guillemets, streamer débutant. Et là, en fait, l'entourloupe commence. Là, le mensonge commence. Je vais finir la phrase et je vais vous l'expliquer. Alors, comme il se qualifie lui-même qui font les gros titres, donc son émission qui fait les gros titres. Mais alors, pourquoi je dis l'entourloupe commence ici ? Parce que c'est pas un streamer débutant, Samuel Etienne. C'est un Twitcher, tu vas dire, débutant, mais le stream, c'est quoi ? Le stream, notamment, on le voit avec le jeu vidéo, c'est quoi ? C'est une caméra, un type qui parle dans un micro et normalement qui va streamer son jeu où tu peux parler d'autre chose. Tu peux parler de bande dessinée, tu peux parler de peinture, tu peux faire ce que tu veux, mais donc, c'est un type, un micro, et il parle à un public. Ben, c'est son métier, ça, en fait. c'est son métier depuis longtemps, c'est un professionnel, Samuel Etienne, du live, de l'émission enregistrée, il connaît toutes les ficelles. Il sait comment s'adresser aux gens, il sait comment manipuler l'audimat, parce que c'est un métier, tout ça, ça s'apprend, c'est pas, donc c'est pas du tout un streamer débutant. Mais tu vois, alors, il a utilisé le mot streamer, il l'a fait exprès, parce que sinon, s'il voulait dire qu'il était débutant dans l'audiovisuel depuis le début, on aurait dit, tu te fous de notre gueule. Mais les streamers, ils se disent, bah ouais, il est jamais venu, nous on est des streamers, il est jamais venu sur la plateforme Twitch, donc c'est un streamer débutant. Non. Non, c'est pas un streamer débutant. C'est un Twitcher débutant. Mais dans l'audiovisuel et dans le stream, il est, si tu disais par exemple que la télé c'est du stream, si on avait appelé ça depuis le début comme ça, ça colle quoi, tu vois, ça marche, ça fonctionne, tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pas un débutant le mec. Mais tu vois, dans l'inconscient collectif, en utilisant, donc ce terme, il va créer quelque chose. Il va créer une espèce de vague de sympathie parce que les gens vont se dire, il est débutant, donc il a un ticket, comme ça il se donne un ticket de, on va pas être trop méchant avec lui, on va pas lui taper dessus. Et d'ailleurs, il va très bien utiliser ce ticket parce qu'il va pas tout de suite arriver à la politique. Il va y arriver au fur et à mesure. Une fois que le public est accroché, une fois que le public est hameçonné. Tu vois ? Voilà. Donc c'est très 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 malin, c'est très intelligent, c'est du foutage de gueule, c'est du mensonge, et c'est pour ça que j'en parle parce que moi, vous savez que j'aime bien en général relever quand on se fout de notre gueule. À mon humble avis, encore une fois, il y a mon humble niveau, mais voilà comment moi je vois le truc. Donc nous revenons ensemble sur cette polémique naissante et nous vous proposerons de répondre à notre sondage en fin d'article. Tu te doutes bien que moi je vais pas te faire le sondage, ça rimerait à rien parce que c'est un sondage qui est sur l'article. En revanche, si tu veux répondre à leur sondage, tu vas sur hightech.fr, j'ai pas d'acquaintance avec eux. Je suis pas payé par hightech.fr ou par n'importe quel autre journal de toute façon. Mais si tu veux le faire, je mettrai le lien dans la description des vidéos et quand on vient de l'en face, leur petit sondage. Donc Samuel et Etienne et ses invités. Donc Samuel et Etienne, c'est le petit mec qu'on voit ici, sur la gauche, t'as bien compris qu'à côté, c'était Roucarnage, le Pokémon. Qui est pas moins plépensé, Pokémon Volatile, c'est Castex, c'est Jean Castex. Ouais, c'est ton premier ministre. Ah, mais réveille-toi. C'est lui. Ouais. Qui il est, d'où il vient, je ne sais pas, je ne sais guère, mais il est là. Donc Samuel et Etienne et ses invités. Donc Samuel et Etienne est arrivé sur la plateforme Twitch par l'intermédiaire du streamer français Etoile, que je ne connais donc absolument pas. C'est ce que je disais, moi je suis pas du tout un professionnel des réseaux sociaux et je le connais absolument pas. En revanche, il y a un petit nom bien sympathique qui est tout à fait, comment je pourrais dire, tout à fait humble. On est dans l'humilité. Etoile. Oh, j'adore. Allez, mec, je vous aime. Je le connais pas. J'ai rien contre toi, Etoile. Détends-toi un peu, c'est juste que ton surnom Etoile... Moi, je vais me faire un play grandiose, tu vois. Voilà, c'est tout. Donc il propose les Nuits de la Culture lancées en 2019. Ces Nuits de la Culture permettent notamment aux streamers de s'intéresser à la culture générale et aussi donc à l'émission Question pour un Champion dont il tente de deviner les réponses. Évidemment. Donc il a invité Samuel et Etienne, il n'a pas invité Julien Le Perse. Etoile, il n'est pas complètement con. Il invite celui qui est actuellement en fonction, pas celui qui est retraité. Alors Samuel et Etienne, le présentateur du jeu de France 3 qui a succédé donc à Julien Le Perse, avait alors pris contact lors du premier confinement avec Etoile sur Twitter. Donc Samuel et Etienne qui a pris contact avec lui. Afin d'en savoir plus sur son aspect, sur son concept. Et tu vois, c'est là en fait que l'idée a déjà germé dans sa tête. Il sait déjà où il veut aller le mec. Suite à ce premier échange, rendez-vous épris entre les deux personnes et Samuel et Etienne se retrouvent alors à animer une nuit de la culture en compagnie d'Etoile. Voilà. Donc qui a utilisé qui ? Tu vas me dire les deux. Les deux, parce que Etoile... Etoile de neige, mon cœur amoureux. Et là, c'est une vieille chanson de merde. Etoile, lui, il a profité de la notoriété de Samuel et Etienne pour faire gonfler le nombre de viewers sur sa chaîne. C'est une évidence. Mais Samuel et Etienne, il n'est pas venu gratos non plus. On peut penser ça comme ça au début. D'ailleurs, lui, il a sans doute présenté comme ça au début, mais non. Lui, il voulait connaître les ficelles. Il voulait savoir comment ça marche cette petite chose. Ça a l'air sympathique et ça n'a pas l'air de coûter bien cher à faire. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je dis qu'on a l'impression quand même qu'il y a ce côté infiltration. Metal Gear Solid, Solid Snake. On va l'appeler comme ça Samuel et Etienne, c'est Solid Snake. Putain, moins la classe. Samuel et Etienne a vite réussi à se faire apprécier des internautes et des viewers. La chaîne Twitch de Samuel et Etienne a d'ailleurs récemment beaucoup fait parler d'elle puisque le streamer en herbe, ce n'est pas un streamer en herbe. Ce n'est pas un streamer en herbe. et tu vois que même High Tech, la façon dont il continue à le présenter dans son article, le type, machin, je ne sais pas son nom, c'était quoi déjà ? C'était Cromerite. Je ne dois pas s'appeler comme ça en vrai. Mais même lui, tu vois, il est toujours dans cet inconscient collectif de dire « Oh, le petit gars, le petit bonhomme, streamer en herbe. » Ce n'est pas un streamer en herbe. Si tu prends le délire en disant « Je sais, il y a des gens qui vont me dire « Si, parce que les streamers, c'est les mecs qui sont surpiches, donc c'est un streamer en herbe. » Si tu as envie de... Comment ? Si tu as envie de... de... de rester dans ton truc stéréotypé dans ton premier degré à la con et de ne pas comprendre ce qui se passe, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Et je te dirais « Oui, tu as raison. C'est vrai, c'est un streamer parce qu'il y a des mecs qui sont surpiches, c'est des streamers. Du coup, ils ne connaissent rien à l'audiovisuel à la télévision. » Je peux te dire ça si tu veux, si ça te fait plaisir. Mais pour moi, streamer, c'est l'autre nom de présentateur, ni plus ni moins. C'est-à-dire streamer, présentateur. C'est tout, quoi. Et lui, c'est un présentateur professionnel. Donc, c'est loin d'être un streamer en herbe, c'est loin d'être un présentateur professionnel. Enlève le mot streamer et mes présentateurs, ça fonctionne. Donc, le streamer en herbe a invité François Hollande le 8 mars 2021 pour que ces derniers répondent à des questions au sein d'un stream qui a duré un peu moins de 3 heures en tout et pour tout. J'ai fait ma précédente vidéo là-dessus, je ne vais pas revenir là-dessus où on voit juste là le tweet. Donc, Samuel Etienne qui lui dit on va rappeler pour ceux qui auraient oublié qu'Emmanuel Macron a été votre ministre de l'économie et François Hollande le clown qui nous dit donc vous faites bien de le rappeler parce que lui-même peut-être ne s'en souvient pas. Ah, quel bout en train. Ah, il y a des bouts en train, il y en a beaucoup. Demande à la SNCF, tu verras. Alors, elle est con cette blague. Ah, Rolinga, il y a la con, mais ça me fait... Mais les trucs cons me font marrer à chaque fois. Alors, Or, c'est pas tous les trucs cons, mais souvent. Or, Samuel Etienne ne compte pas s'arrêter là. Ah, non. Il a introduit le projet, il a introduit le délire, il n'a pas s'arrêter là, le mec. Alors, puisqu'il a, dans la foulée, annoncé que Jean Castex serait son prochain invité, le journaliste aimerait en effet ouvrir le dialogue et faire de Twitch un outil de débat. Et quand tu entends cette phrase-là, le journaliste aimerait ouvrir le dialogue et faire de Twitch un outil de débat, tu te dis, toi qui aimes bien la liberté, l'expression, etc., etc., ah, moi je te connais, toi t'es comme ça, t'as avec ta liberté d'expression. Et tu te dis, c'est génial, c'est top. Et donc, il va inviter tout le monde. Bah, parce que s'il n'invitait pas tout le monde, s'il n'invitait pas tous les partis, bah ça serait orienté en fait. Ça serait plus de la liberté. Ça serait de l'orientation politique. Ça serait une chaîne qui serait détournée à des fins tout à fait politiques. Et du coup, tu pourrais te poser la question de la campagne électorale qui est dans un an. Mais il ne va pas faire ça. Il va inviter tout le monde, lui, parce que c'est ce qu'il veut pour Twitch. Eh ben non. Ils disent derrière, d'après ses derniers propos, aucun membre des extrêmes, et donc notamment du Rassemblement National, ne devrait cependant être invité à l'avenir. Je ne fais pas de politique, hein. Je ne dis pas l'extrême droite, c'est bien, l'extrême gauche, c'est bien, la droite, c'est bien, la gauche, c'est bien. J'en ai rien à branler, je n'ai jamais voté, j'ai 37 ans, je n'ai jamais voté. Parce que je refuse de voter pour le moins pire, je refuse d'être, de participer à cette mascarade. C'est mon point de vue à moi, encore une fois, ça n'engage que moi. Faites ce que vous voulez dans votre vie, on est tous des adultes responsables, plus ou moins, plus ou moins adultes et plus ou moins responsables, faites ce que vous voulez dans votre vie, défendez les idées que vous voulez, moi c'est mon idée à moi. Donc c'est juste pour expliquer que je ne fais absolument pas de politique. Mais en revanche, comme je le disais en préambule, si tu dis que c'est un espace de liberté et de dialogue, tu invites tout le monde. Si tu n'invites pas tout le monde, ça devient une chaîne orientée. Ça devient une chaîne orientée, ça devient l'arme, le bras armé de la politique, donc de la droite et de la gauche pour le coup, parce que je pense que c'est eux qui vont m'inviter, pour faire campagne. Ce n'est plus pareil. Ce n'est plus pareil, Samuel Etienne. Tu as menti à tout le monde. Moi, je le prends comme ça. Tu as menti à tout le monde. Tu es en mission. Pour moi, tu es en mission. Tu as été commandé. Tu es en mission. Tu es en mission commando, commandé sur une plateforme qui touche les jeunes. Tu es venu chercher les jeunes. Voilà. Parce que Twitch, c'est les 18-35 ans, en général. Les statistiques disent que ceux qui sont le plus sur Twitch, c'est les 18-35 ans. En dessous et au-dessus aussi. Pas de souci, mais c'est la majorité. Donc, il est en mission, le mec. Moi, je le vois comme ça. Donc, la réaction à l'annonce de Jean Castex interviewée sur Twitch lorsque Samuel Etienne a annoncé que son prochain invité ne serait d'autre que Jean Castex, donc ton premier ministre. Ah, mais mets-toi au courant. Ma tâte est toujours restée sur Manuel Valls. Ah non, il est parti valser, lui. C'est fini. Donc, les réactions ne se sont pas faites attendre. Et notamment sur Twitter. Nous vous proposons d'en découvrir quelques-unes d'internautes déçus qui auraient préféré que les politiciens restent éloignés autant que possible de la plateforme Twitch. Donc, on a ceci est mon tweet. Il s'appelle comme ça, le mec. Il fait ce qu'il veut. Il s'appelle comme il vaut sur Twitter. Tu t'appelles comme tu veux. Et qui donc, il met en scène en fait Jean Castex et Emmanuel Macron sur une discussion. Et donc, Emmanuel Macron qui dit Pardon. Moi, je vais sur YouTube avec McFly et Carlito. Castex qui répond Je fais Twitch avec Samuel Etienne. Macron qui rétorque T'as combien d'abonnés sur Insta ? Castex qui lui dit Plus que toi sur TikTok. Macron qui dit On n'avait pas un pays à gérer au fait. Et l'autre qui répond Aucun souvenir de ça. Ah, j'aime bien ce tweet. Moi, il me fait marrer tu as associé mon tweet. Il a visé dans le mille quelque part. Parce que c'est ça. C'est ce qui se passe en ce moment. Tout le truc McFly et Carlito. On voit bien vraiment cette progression qu'a la politique vers les réseaux sociaux et vers les influenceurs qui touchent un public de 18-35 ans. C'est ce que je disais. Et c'est orienté vers les élections présidentielles qui arrivent. Donc là, t'as après Fouyad Etienne qui dit à Samuel Etienne Ah, Samuel Etienne va inviter Jean Castex. Et là, t'as la vidéo de... Je crois pas que vous allez l'entendre bien avec mon micro. Non, vous l'entendrez pas. Mais donc t'as la vidéo de Obi-Wan Kenobi qui dit à Anakin Skywalker dans la fin de la trilogie je crois du troisième épisode il me semble qui lui dit c'était toi l'élu tu devais combattre les sites tu devais pas aller avec eux. tu vois mais tu vois ça n'a jamais été un élu déjà mais tu vois Samuel Etienne c'est pour ça que je dis qu'il est rentré par la petite porte mais en fait il l'a mis à tout le monde il l'a mis à l'envers à tout le monde. Moi, honnêtement je vais te dire sans m'envoyer de fleurs j'avais déjà vu le truc arriver quelque part. J'avais pas pensé qu'il allait aller jusque là mais j'avais vu le truc arriver. J'avais commencé déjà dans mes précédentes vidéos à l'évoquer à me dire ça pue. C'est l'audiovisuel qui vient sur c'est la télévision à la base qui vient sur Twitch et c'est pas un mec qui veut de la liberté. J'avais déjà commencé à l'évoquer mais j'avais pas vu qu'il irait évidemment jusque là. On peut pas tout voir on peut pas tout savoir. Donc PE qui dit Samuel Etienne alors donc deux points invite des personnalités politiques en interview sur Twitch Manuel Valls donc il met en scène le gars qu'on voit sur la photo comme si c'était Manuel Valls qui se frotte les mains. Les gens commencent à comprendre quand même ce qui est en train de se passer. Donc Roger Bourin qui dit la face cachée de Samuel Etienne le streamer le jour Dexter la nuit Dexter Morgan le tueur en série va voir la série elle est géniale cette série. Donc 100% Samuel Etienne toute la journée son téléphone a sonné toute la classe politique a senti le filon j'en suis sûr qu'il y a le 06 de Wauquiez et Philippot qui ont fait vibrer sa poche nous dit Pagnac sur un autre tweet et la raison aussi donc là on voit le mec qui nous dit qu'on est modérateur pour Samuel Etienne quand tu es modérateur pour Samuel Etienne et que tu viens de voir qui sera ton prochain invité t'inquiète pas ils vont pas se plaindre ceux qui veulent voir les tweets plus en profondeur vous pouvez aller sur le site comme je disais je ne fais que relayer ce qu'ils disent après après voilà si vous voulez voir les vidéos tout ça allez-y donc pour moi le meilleur service qu'on puisse rendre à Samuel Etienne et ça je suis d'accord par contre tout en le respectant c'est de ne pas regarder ni de commenter son live avec Castex si la pire audience s'il fait la pire audience de Twitch ça va calmer les politiques qui pensent pouvoir récupérer le truc je suis d'accord avec toi Mathieu Abaddon et en fait je dirais même que ça va calmer aussi et surtout Samuel Etienne et les politiques parce que pour moi en fait les deux travaillent ensemble pour moi les deux travaillent ensemble l'un ne va pas sans l'autre les profits sont très largement partagés donc il faut que ça calme tout le monde mais je suis d'accord il n'allait pas le voir tout simplement en fait ce que vous voulez je ne vous donne pas de consignes comme disait l'autre c'est pas ma guerre mais moi je dirais si vous n'aimez pas ce genre de pratique tout simplement n'allez pas le voir certains internautes ont tout de même souhaité défendre Samuel Etienne rappelant que la politique commença à s'intéresser à Twitch avant que Samuel Etienne ne soit présent sur la plateforme donc on a KWEV je ne sais pas comment on dit qui dit donc dire que la politique arrive sur Twitch c'est comme dire que Samuel Etienne a apporté la revue de presse sur Twitch la politique a toujours été là et ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle soit visible c'est pas un argument pour moi c'est pas un argument parce que c'est ce que je disais au début oui la politique a toujours été là mais la politique elle est partout en vrai si tu pars de ce principe là si tu dis la politique déjà la politique c'est quoi est-ce que c'est est-ce que dans les idées que t'as dans les débats d'idées que t'as même sur une bande dessinée tu peux faire de la politique ton idée peut être orientée vers de la politique hein donc 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 c'est pour moi c'est pas un propos parce qu'en plus de ça comme je disais au début de la vidéo le problème il est pas là le truc c'est que là Samuel Etienne c'est quelqu'un c'est une notoriété publique qui a monté vraiment à un degré supérieur la politique sur Twitch là c'est clair c'est installé c'est instauré c'est planté bah le drapeau est planté et c'est carrément le premier ministre qui vient tu vois à quel point ce tweet pour moi n'est pas du tout recevable c'est la première fois que t'as ça c'est le premier ministre quoi c'est pas le premier ministre en fonction le type qui est censé s'occuper de ton pays en fonction en responsabilité comme il dit donc pour moi ce tweet ce tweet n'est pas recevable c'est mon avis en réponse à cette vague d'indignation donc Samuel Etienne a tenu à prendre la parole sur Twitter et a notamment demandé aux internautes de ne pas s'en prendre au streamer étoile donc ne blâmez pas mon ami A.R.E. étoile A.R. étoile pardon pour un choix qui n'est pas le sien lui qui est lui qui est même opposé j'entends la colère d'une partie de la communauté Twitch pour qui cet espace devrait être préservé de la politique et plus encore de la parole du gouvernement gouvernemental mais j'en ai rien à branler vous pouvez toujours continuer à gueuler je fais absolument ce que je veux allez vous faire cuire à neuf en gros c'est ça qu'il est en train de dire en filigrane c'est ça mais donc t'as le tweet d'étoile qui dit pour moi ce n'est pas un bon choix et je continuerai à le dire mais nous sommes deux personnes différentes et les gens doivent le comprendre aussi je pense que tu sais ce que tu fais voilà ce qu'étoile répond à Samuel Etienne qui doit donc s'en prendre plein la tronche lui aussi étoile du coup étoile de neige mon coeur amoureux mais en même temps tu l'as cherché c'est le retour de flamme et c'est ce que j'ai dit c'est pour ça qui a utilisé qui et Samuel Etienne l'a mis dans la merde il a mis dans la merde ce jeune homme tout simplement et ce qui est dingue c'est que dans son tweet va-t-il s'en excuser non il dit n'allez pas l'insulter mais à aucun moment il va faire une phrase par exemple en disant je m'excuse de l'orientation que j'ai prise sur ma chaîne et du tremplin de ta chaîne à toi qui m'a servi à arriver à cette orientation il pourrait dire ça et dire aux gens faites surtout le distinguo que lui et moi n'avons rien à voir j'ai utilisé il peut pas le dire mais j'ai utilisé sa plateforme pour arriver à faire ce que je fais maintenant veuillez m'en excuser veuillez et toi veux-tu ah merde excuse-moi en gros c'est ça il pourrait dire ça j'ai pas la phrase j'ai bugué là c'est les implants bioniques Retour voir le futur 2 Bif Talen du coup c'est pas Bif Talen dans Retour voir le futur 2 si c'est Bif Talen c'est quoi c'est Grif Talen je crois parce que dans le 3 c'est Moloss Talen Grif Talen dites moi dans les commentaires si je me pense mais il me semble que c'est ça mais tu vois il pourrait faire un tweet pour s'excuser non il s'excuse pas puis il s'excusera pas ah putain je dis c'est des professionnels les mecs et donc je suis allé voir sur un autre site ici on est sur Gainside Gainside Jeanside je sais pas je sais pas qui a écrit ça c'est donc Yvan Muray et je suis allé ici pour avoir d'autres tweets donc il lui a un tweet par exemple notamment de Samuel Etienne qui dit je ne vais pas inviter 1000 personnes sur ma chaîne mais je crois qu'il est peut-être intéressant de créer un espace de dialogue direct entre les citoyens et certaines personnalités bon un jour il aura invité 1000 personnes on en reparlera parce que je pense pas qu'il va s'arrêter là et donc à ce tweet là t'as des gens qui répondent donc t'as Étoile donc il avait dit pour moi ce n'est pas mon choix t'en as d'autres donc toujours le même tweet qui répondent et qui disent ce sera un grand non cette fois-ci parce que donc 1 c'est un politique en fonction 2 il y a une élection dans un an et 3 on est sur le même cas de figure que McFly et Carlito la R L R E M donc la république en marche est en train d'utiliser la bienveillance et Laura autour de Samuel Etienne à des fins électoralistes et là tu vois c'est le mec il est gentil je peux pas prononcer son nom c'est imprononçable voici c'est T on va l'appeler T ouais c'est marqué T mais parce qu'en dessous je lisais T impossible de prononcer mais là le mec tu vois il est gentil quand il dit la bienveillance de Samuel Etienne t'as bien compris que Samuel Etienne en fait il a utilisé il a donc actionné le levier de la bienveillance c'est ce que je disais tout à l'heure en fait mais en fait c'était pour vous la mettre à l'envers ce mec il est tout sauf bienveillant c'est de la manipulation pour moi quand tu commences à manipuler des masses pour arriver à tes fins et qu'en plus tu travailles avec certaines personnes politiques t'es tout sauf bienveillant non t'es en mission tu fais ton travail tu as mais bienveillant non après ça dépend le mec il va me dire ah mais la bienveillance c'est quand t'insultes pas oui bah à ce moment là d'accord on est tous bienveillants alors moi aussi je suis un super gars bienveillant alors j'ai beaucoup apprécié l'interview avec François Hollande donc nous dit l'Inquinito surtout du fait que cela venait d'une personne qui ne brique pas le pouvoir mais là j'ai des craintes premier ministre en exercice dont le gouvernement prend des décisions discutables à un an de la présidentielle et là encore une fois j'ai envie de te dire ouvre les yeux François Hollande qui n'est pas présentable qui n'est pas là pour briguer le pouvoir t'en sais rien t'en sais rien et d'ailleurs l'inverse ce serait peut-être même plus probable plus possible qu'il soit venu sur Twitch parce qu'il aimerait revenir n'oublie pas que dans son interview sur Twitch il dit regrettez de ne pas s'être présentant en 2017 ça sent quand même la présentation aux prochaines élections et même s'il ne se présente pas en tout cas il est venu pour participer au game il n'est pas venu innocemment le mec personne ne vient innocemment sur la chaîne de Samuel Etienne il faut bien le comprendre surtout quand t'es un homme politique c'est comme si que tu disais que Samuel que Emmanuel Macron a contacté McFly et Cardito juste pour la déconne non votre chaîne et émission était exceptionnelle et désintéressée donc nous dit Kent inviter des politiques en action actuellement qui vont vouloir se redonner une image publique auprès de la jeunesse dessert totalement la cause que vous construisez depuis votre arrivée et tu vois là Kent en fait il a pris le truc il a pris le boomerang en pleine gueule lui lui il a pris le boomerang en pleine gueule mais en fait ce qu'il dit c'est que tu ne nous avais pas promis ça et c'est pour ça que je dis qu'en fait sa promesse c'était pas une promesse c'était de l'entourloupe c'était un mensonge il est arrivé à ses fins en fait Samuel Etienne dans ce qu'il voulait faire donc bah évidemment le petit gars qui regardait la vidéo comme Kent et qui disait qui regardait le stream comme Kent et qui disait c'est génial machin et tout ça bah tu t'es fait niquer et c'était voulu c'était prémédité c'est pas venu c'est pas venu comme ça le mec il s'est pas dit ah bah tiens hier j'ai fait de la pizza demain je vais inviter Jean Castex non c'est un professionnel c'est un professionnel de l'audiovisuel c'est un professionnel de la télévision c'est un professionnel de la communication comme je disais c'est un professionnel de la manipulation de l'audimat et donc des foules des masses et des gens il sait comment parler il sait comment s'adresser il sait comment faire et on a vu d'ailleurs la construction qu'il a eue d'abord d'aller voir quelqu'un qui streamait étoile il a été vraiment surfé là dessus le mec il faisait de la culture il fait question pour un champion ah bah je présente question pour un champion la porte la fenêtre était ouverte il a utilisé ce jeune homme et ce jeune homme il se fait insulter aujourd'hui parce que ce mec là l'a utilisé ils sont 100 fois ni loin ces gens là 100 fois ni loin c'est pour ça que je dis la bienveillance non bah non bah non parce que le gars il s'en prend plein la tronche depuis deux jours maintenant ils s'en prend plein la tronche les doiles ah ouais donc voilà ce que moi j'en pense je trouve ça donc Twitch se politise l'idée c'est ceux qui sont contre cette histoire là je vous dis l'idée c'est de boycotter la chaîne n'allez pas le voir mais les gens vont aller le voir parce que t'auras toujours le troupeau d'imbéciles enfin pas d'imbéciles je vais pas les appeler comme ça ils font ce qu'ils veulent non je retire le mot imbécile pardon t'auras toujours donc le troupeau de gens qui se disent qui croient pas en fait à la manipulation déjà et puis après t'auras aussi ceux qui sont de bonne foi et qui aident en fait qui se disent bah moi je m'en bats les couilles parce qu'en fait j'aime bien j'aime bien que la politique elle vienne sur Twitch donc il va faire de l'onimètre il aura du monde mais pour ceux qui sont tombés de haut et qui s'attendaient pas à ça pour ceux qui se sont fait flouer bah n'y allez plus quoi tout simplement laissez-le là où il est quoi il trouvera son public et de toute façon la machine est en marche maintenant c'est fini une fois qu'il a mis les pieds dedans une fois qu'il est arrivé c'est terminé le mec il va pas s'arrêter là ça fonctionne ça fonctionne il fait partie des streamers qui fait le plus de vues donc le gars il arrêtera pas en tout cas voilà ce que moi je pouvais vous dire là dessus je continuerai à suivre le débat et le projet parce que je les trouve tellement moi je trouve ça infâme je trouve ça dégueulasse ces gens là je te dis pour moi c'est vraiment puis le coup du gamin enfin du gamin du jeune qui se fait qui se fait défoncer la gueule derrière étoile machin et ça tu sais ces gens sont vraiment sans fois ni loin quoi ils s'en foutent complètement quoi tu peux te prendre des coups dans la gueule tant que ça fonctionne pour eux moi je trouve ça fou je trouve ça dingue et je trouve les gens les français à la base je les trouve très gentils leur pays va de plus en plus mal eux ils gagnent pas de moins en moins leur salaire ne descend pas ils gagnent pas de moins en moins le pays va de plus en plus mal ils font n'importe quoi ces gens là et les gens il y a quand même beaucoup de bienveillance chez les français par contre là par contre c'est la vraie bienveillance pour dire poliment il y a beaucoup de bienveillance moi je trouve en tout cas c'est mon avis personnel là dessus dites moi ce que vous vous en pensez dans les commentaires n'hésitez surtout pas merci donc aux derniers abonnés n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu pour le référencement de la chaîne ça fait toujours plaisir un like un dislike activez la petite cloche pour les prochaines notifications des prochaines vidéos qui arriveront vous avez mon twitter et mon facebook aussi qui sont dans les descriptions des vidéos n'hésitez surtout pas dites moi ce que vous en pensez sur ce moi les copains je vous dis paix et félicité et que la force soit avec vous 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 et que la force soit avec vous